Alors vous nous prenez en cours, c'est parfait. Monsieur Mimi Hérole est médiateur d'art et critique d'art également. Il est notre invité pour ce matin et nous avons choisi de parler de l'art en Côte d'Ivoire. Les différentes étapes de l'art. Et il nous expliquait par exemple l'évolution de l'art depuis l'art traditionnel. Les représentations, les significations selon les régions et tout cela. Donc c'est une grande famille que l'on appelle l'art traditionnel avec les codes, les conventions, la spiritualité qui est associée, le côté sacré, c'est tout un ensemble. Et même la manière de regarder. Parce que là tout de suite on regardait ce Goli ou ces objets, ils ne sont pas faits pour être regardés comme ça, ils ne sont pas statiques. C'est des objets qu'on regarde en dansant. Ce sont des objets qui dansent, qui chantent, qui ont de la poésie. Il y a un ensemble d'éléments aujourd'hui. Avec le temps, je vous dis, on regarde ça avec de la distance. On le regarde, mais il est muet, mais il n'est pas dans son élément. Il a été détourné de son contexte pour venir à l'art. Pour venir à l'art. Mais est-ce qu'il n'est pas détourné du fait, justement, du côté international qu'on voudrait lui donner ? Parce que dès qu'on pense à l'art en Europe, c'est caricaturé par le musée. Le musée, c'est la vitre, c'est le côté solennel, discret. C'est vers ça qu'on s'en va. Parce qu'une fois qu'on quitte l'art traditionnel et qu'on commence à, petit à petit, à surbaniser, d'abord, il y a une administration coloniale qui repartise en cercle, en chef-lieu, capitale, etc. Donc, la façon de vivre change. Et tout de suite, le sculpteur de masques ancien, il sort de son bois, il sort de son village, il vient en ville. Et là, tout de suite, il commence à regarder. On a d'abord un art qui marque cette période. C'est ce qu'on appelait l'art colomb. Donc, c'était des sculpteurs traditionnels, mais qui imitaient l'attitude du colomb. Les met dans les poches et le métier qu'il exerçait. S'il était infirmier, on lui mettait une blouse avec le casque colonial. Ce sont ces sculptures que l'on voit très grandes. Oui, oui. Généralement, très grandes. En fait, on commence à faire une transition vers ce qu'on va aujourd'hui adapter. C'est notre façon de regarder, d'ailleurs. Donc, c'est le colomb qui regarde et qui a soit une blouse d'infirmier ou... Avec le casque colonial. Le casque colonial, on appelle ça l'art colomb. Mais c'est fait par des sculpteurs traditionnels africains, ivoiriens, précisément, qui quittent les villages et qui viennent en ville. Et on en trouvait même dans les quartiers populaires, qui avaient tout le matériel, les raminettes, qui faisaient, qui reproduisaient des petites statuettes et tout. Même à la carréna, je pense, autour des centres où il y a du bois, on trouve ces sculpteurs traditionnels. Mais quel état d'esprit est-ce que ça traduisait ? Ça traduisait le regard que portait le nègre sur le colomb ou ça traduisait le colomb qui voulait se refléter ? Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Quand l'Européen a voulu se refléter, a voulu poser un regard sur l'art africain ou ce qu'on appelle l'art nègre à l'époque, ça a créé le primitivisme dans l'art du XXe siècle. Ça a créé des gens comme Picasso, ça a donné l'art moderne. Ça a ouvert l'histoire des formes. Quand la première fois, les expressionnistes allemands, ou des gens comme Dérin, Picasso, Matisse, Paul Klee, ont jeté un regard sur l'art africain, ça a donné ce qu'on appelait le primitivisme. Et ça a vraiment ouvert la voie à l'art moderne. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Africain lui-même, quand il avance dans le temps, avec la colonisation, il commence à regarder d'abord le colomb lui-même, avec son attitude, il commence à le sculpter. Et là, après, on a un art qu'on peut appeler un peu anthropomorphique, qui a une histoire extraordinaire d'un pilote qui vient s'installer dans le quartier à Benjavid de Bagba et qui, autour de lui, réunit un certain nombre de sculpteurs traditionnels. Et sous sa dictée, les gens réalisent des têtes qu'on appelle les têtes combes. Les têtes combes. Et quand vous regardez bien, à travers la coiffure, à travers les traits des visages, on peut les associer à certaines régions de Côte d'Ivoire. C'est comme des photos d'identité d'une région ethnique un peu de Côte d'Ivoire. Nous, comme on avait souvent des scarifications qui nous permettaient de nous identifier par rapport à telle ou telle région... Effectivement, la coiffure est très spécifique. Voilà, vous voyez les coiffures et le regard, les visages. Vous pouvez vous imaginer un peu de quelles régions sont ces visages. Tout à fait, oui. Il y a des caricatures comme ça. Il y a des personnes à qui on peut penser. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelait les têtes combes. C'est un peu un art intermédiaire. Là encore, le sculpteur n'est pas forcément le maître de son... C'est un peu sous la dictée de quelqu'un qui lui dit, bon, ben voilà, vous avez du poids. Essayez de me faire une femme gourou, une femme de l'ouest, est, nord, ou sud. D'accord. Voilà. Et comme ça, on arrive en 1954 avec quelqu'un qui est vraiment... Qui, s'il n'était pas peut-être ivoirien, il aurait été de la trempe de gens comme Picasso. Il s'appelle Christian Lattier, un ivoirien, qui se disait, bon, moi, si je fais comme... Je taillais du bois comme mes parents. On aurait dit, j'imite, tu copies mes parents. Et si j'avais pris... Fait des plates, des moulages et tout, on aurait dit que je copie le blanc. Mais il fallait que je trouve quelque chose. Et donc, quelqu'un qui révolutionne complètement ce qu'on savait de la sculpture. Avec les mains nues, avec une ficelle et une armature, il réalisait des sculptures en volume avec des éléments. Oui. Et je pense même que... J'espère que ça y est là jusqu'à aujourd'hui. On parlait de la culture. On parlait de la culture. Il y a une magnifique oeuvre. Et heureusement, en attendant que... J'espère que l'État de Côte d'Ivoire arrive à réunir une collection d'art moderne, un peu dans le prolongement de ce qu'on a au Musée des civilisations. Bon, il y a quand même des privés, comme la Rotonde des Arts, qui nous donnent un peu un aperçu, un survol de l'art un peu moderne en Côte d'Ivoire. Donc, ça part de Lattier en passant par sa mise à roue. Voici cette oeuvre magnifique qui est faite de cordes. Oui, c'est extraordinaire. Ça a eu le grand prix des festivals, le premier festival des arts nègres à Dakar, des sciences de lettres, de la diaspora et tout, africaine. Et cette pièce, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. C'est-à-dire, moi, la première fois que je l'ai vue, elle défie toutes les règles. Oui, même la sculpture. Parce que la sculpture, on connaissait l'herminette qu'on prenait pour sculpter ou le moulage. Mais là, avec une ficelle... Avec une ficelle, donner de l'expression, donner une attitude, donner un départ. Et là, c'est à juste titre qu'on l'appelle le père de l'art moderne en Côte d'Ivoire. Et à sa suite, on a quelqu'un comme Michel Codiot. Et vous avez dit quelque chose, excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit quelque chose d'important. S'il n'était pas Ivoirien, il aurait été de la trompe de Pablo Picasso. Oui, absolument. Donc, ça veut dire que, quelque part, le fait de ne pas être d'un autre continent que le nôtre a quand même... Parce que nous, on fait des choses naturellement, on crée des choses qui, dans d'autres yeux, sont de l'avant-garde. Vous voyez ? Et nous, naturellement, on le fait. Donc, souvent, peut-être, je ne sais pas, nous sommes presque tous des artistes, on a une façon de faire. Mais je crois que pour le patrimoine, pour notre histoire, il faudra, un jour ou l'autre, prendre ça, vraiment, les choses en main. C'est pour ça que je souhaite de tout cœur que, quand il y a des expositions importantes ou bien que l'État de Côte d'Ivoire arrive à acquérir des œuvres pour pouvoir, pour prolonger un peu. On a fait une école de beaux-arts. Et il faudra absolument qu'on ait une collection nationale. Ça sera vraiment justice. C'est comme si on fait une école de médecine sans CHU ou une école de magistratus sans palais de justice. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, le musée de Bassam, également, on se dit qu'il y a forcément des collections. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, il est créé quand, par qui et pourquoi ? Et pourquoi ? Vous voyez le musée, si vous voyez du point de vue stratégique, si vous voyez le musée là où il est situé actuellement, quand vous voyez la cité administrative, c'est un camp qu'on appelait le camp Mangin. Vous avez le commandement supérieur, vous avez le camp Galénie, vous avez l'emplacement de la Sotra, vous avez l'habitation des officiers de l'armée.